Et nous revoilà avec Scarlett, bienvenue Scarlett sur Allo la Nupes, écoute, en fait c'est la première fois qu'on va te voir et t'entendre en vrai, mais on avait pu t'entendre grâce à la chronique que tu avais écrite et que j'avais lue la dernière fois sur Rosa Luxembourg, donc voilà, si vous vous demandiez qui était cette fameuse autrice, c'était toi. Et aujourd'hui, tu vas donc nous parler de Clara Zetkin, c'est ça, qui effectivement en ces temps de Journée internationale des droits des femmes, c'est important de rappeler qui c'est. Du coup, je te laisse pour ta chronique. A tout de suite. A tout de suite. Donc je commence. Donc Clara Zetkin, ce nom vous dit peut-être quelque chose si vous êtes baladé dans les rues allemandes, un nom de parc ou si vous vous intéressez au féminisme et plus précisément aux origines du 8 mars. Clara Eisner est née le 5 juillet 1857 en Allemagne, à Ville de Rao, en Saxe. Elle qui venait d'une famille cultivée, vivait dans un village tourné vers l'industrie textile où travaillait beaucoup d'ouvrières. En côtoyant la misère, elle nourrit une révolte contre l'injustice. Sa mère s'inscrivait dans un mouvement féministe bourgeois qui a aussi influencé Clara dans son enfance. Soutenue par son père, Clara étudia à l'école d'institutrice, seule formation professionnelle à l'heure ouverte aux fines de la bourgeoisie. L'établissement est dirigé par la militante des droits des femmes, Auguste Schmitt, qui devient sa mentor. À Leipzig, la jeune femme accède au cercle d'ouvriers. Elle y découvre la socialiste et féministe, Auguste Bebel. Elle rencontre aussi son compagnon Ossip Zetkin, un révolutionnaire d'origine ukrainienne. Lorsqu'il est expulsé d'Allemagne, elle le rejoint à Paris. En partant, elle coupe les points avec sa famille pour s'éloigner du féminisme bourgeois qu'elle juge trop libéral et individualiste. Elle prend alors le nom de son compagnon Zetkin. À la mort d'Ossip, Clara Zetkin se retrouve seule avec deux très jeunes fils et jongle avec ses doubles journées. Elle élève ses enfants et subvient leurs besoins en travaillant comme préceptrice, traductrice ou soignante. Sa position à l'égard du travail des femmes est claire. C'est la base de leur émancipation. Le féminisme de Clara Zetkin rejoint son militantisme politique. D'abord socialiste, puis communiste. Il l'aide rapidement à l'écriture pour des publications engagées et elle devient une figure influente du mouvement des femmes prolétaires. En 1892, elle est rédactrice en chef de Die Gleischheit, en français L'égalité. Publication féministe tirée jusqu'à 120 000 exemplaires et qui porte comme sous-titre Journal des intérêts des travailleuses. En 1889 a lieu à Paris le congrès fondateur de la Deuxième Internationale, grande organisation mondiale du mouvement socialiste. Clara Zetkin participe à sa préparation et y est attendue pour faire un rapport sur la condition des travailleuses allemandes. Cependant, elle décide de parler du principe même du travail des femmes dans la lutte des classes. Au moment où elle prononce son premier discours public, les socialistes sont encore très divisés sur la question du travail des femmes. Certains pensent que cela pourrait faire baisser les salaires, d'autres pensent encore que leur place est au foyer. Elle déclare « Les socialistes doivent savoir qu'en l'état actuel du développement économique, le travail féminin est une nécessité. De même que le travailleur est sous le joug du capitalisme, la femme est sous le joug de l'homme et restera sous son joug aussi longtemps qu'elle ne sera pas indépendante économiquement. La condition sine qua non de cette indépendance économique, c'est le travail. Si l'on veut faire des femmes, des êtres humains libres, des membres de la société à part entière au même titre que les hommes, il ne faut ni supprimer ni limiter le travail féminin, sauf dans quelques cas exceptionnels. Partisane, de l'aile radicale du SPD, elle fonde en 1907 l'international socialiste des femmes dont elle devient la première présidente. En août 1910, lors de la deuxième conférence de l'international des femmes socialistes, elle propose alors, avec le soutien de la révolutionnaire et féministe russe Alexandra Kolontai, d'organiser une journée internationale des femmes sur le modèle de la journée nationale des femmes de la militante américaine Teresa Serbel Malkil. Le but est de servir la lutte pour le droit de vote. Mais attention, Clara Zetkin refuse de lutter main dans la main avec des féministes bourgeoises. Pas de convergence pour cette marxiste, car si les femmes sont opprimées, c'est à cause du système capitaliste. Cette pensée lui vaut d'être très critiquée. Sa proposition est adoptée et c'est le 19 mars 1911 que cette journée est célébrée pour la première fois en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Plus d'un million de femmes descendent dans les rues pour manifester. En parallèle, la Russie célèbre une journée internationale des ouvrières le 3 mars 1913, puis le 8 mars 1914. Ce jour-là, dans les rues d'Allemagne, les femmes revendiquent le droit de vote. En 1914, la guerre éclate. Au sein du SPD, Clara Zetkin se range du côté anti-guerre menée par Rosa Luxembourg, son amie. On la voyait juste sur les photos, juste à côté, toutes les deux. En plein conflit, elle organise à Berne une conférence des femmes pour la paix et lance un appel à toutes les femmes européennes. Voici ce qu'elle dit. Où sont vos maris, vos fils ? Pourquoi doivent-ils s'entretuer ? Qui bénéficie de ce cauchemar de sang ? Tout juste une poignée de profiteurs de guerre. Puisque les hommes ne peuvent plus parler, c'est à vous de le faire. Travailleuses de tous les pays en guerre, unissez-vous. La fin de la guerre et la révolution allemande de novembre 1918 permettent au mouvement féministe d'obtenir le droit de vote pour les femmes et d'être élues. Après l'échec de l'insurrection spartakiste qui, rappelons-nous, visait à étendre la révolution russe à l'Allemagne et à l'assassinat de Rosa Luxembourg, Clara Zetkin est élue députée du Parti communiste allemand, le KPD. De 1920 à 1933, elle est à la tête du secrétariat de l'International communiste des femmes. Elle sera élue au Reichstag en Allemagne dès 1920, tentant de combattre la montée du nazisme. En vain. En 1932, doyenne du Reichstag, désormais dominée par les NSDAP, le Parti nazi, elle prononce le discours d'ouverture du nouveau Parlement. Très âgée et aveugle, elle fait preuve d'un grand courage en débutant la séance devant les nombreux députés nazis allemands. Elle déclare « Dans le Front uni des travailleurs qui se forment en Allemagne ne doivent être absentes les millions de femmes qui portent encore les chaînes de l'esclavage de leur sexe et qui sont de ce fait livrer à l'esclavage de classe le plus dur. » Clara Zetkin, âgée de 75 ans, meurt quelques semaines après en exil à Moscou. Elle est enterrée avec d'autres révolutionnaires dans la nécropole du mur du Kremlin sur la place Rouge. Il aura fallu attendre plus de 40 ans pour que le 8 mars soit érigée en Journée internationale des droits des femmes par les Nations unies en 1975, alors que le mouvement de libération des femmes, le MLF, battait son plein et que l'ONU avait décrété une année internationale des femmes. La date fut enterrinée 20 ans plus tard, en 1995, par 189 pays lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes. « Wow, merci beaucoup Scarlett, un grand plaisir de t'avoir eu cette fois-ci à l'écran, non plus avec le visage de com. » « De rien. » « Ce n'est que, j'espère, la première de nombreuses chroniques très intéressantes. » « Oui, on verra pour la prochaine fois, on va choisir. » « Ce que nous réserve le mois d'avril. » « C'est ça. » « Eh bien alors, comme je te propose de lancer un petit jingle. »